bonjour à tous sur aujourd'hui nous repartons au Cambodge avec la résistance anti-vietnamienne nous sommes en 1982 comme toujours à ce moment-là il faut absolument passer pour aller au Cambodge en Thaïlande ce qui constitue pour nous journalistes un risque énorme de détention et d'arrestation arbitraire j'arrive à passer la frontière sans problème et je vais à la rencontre de ces résistants anti-vietnamiens qui attention ne sont pas Khmer rouge mais ce sont des forces fidèles à Norodham Sianuk le prince Norodham Sianuk l'ancien roi du Cambodge qui était alors soutenu par les États-Unis soutenu par les États-Unis car opposant aux vietnamiens les États-Unis qui voyaient mal l'avancée du Vietnam en Asie du Sud-Est alors Norodham Sianuk il y a quelques années avait approuvé figurez-vous le régime des Khmer Rouges au Cambodge Alors j'arrive dans un camp au Cambodge un camp de résistance à quelques kilomètres de la frontière ici pas de combat tout à l'air paisible Les femmes arrangent avec de vieilles machines à coudre les uniformes des combattants La vision que j'ai de ces camps à l'instant où je prends ces photos c'est une vision si ce n'est pas de paix mais de calme Soudain à l'intérieur du camp une explosion cette explosion est près du symbole même de cette résistance le drapeau Le camp flambe un homme tente de sauver cet étendard Je shoot Une deuxième explosion il arrive à prendre le drapeau et à le sauver La vidéo se déclenche fume-t'aider Ca on se déclenche Ca on se déclenche Il arrive à prendre le drapeau et faire un écran Le faire de la tension très bonne séquence, photo, car cela montre vraiment la détermination de ces hommes à se battre et à poursuivre la lutte dans cette forêt inhospitalière. Eh bien, j'espère que vous avez aimé ce petit récit. À bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce et surtout abonnez-vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501